Bernadette Groison, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FSU, première organisation syndicale de la fonction publique. Menteur François Hollande, menteur Najat Vallaud-Belkacem, disait ce week-end le cofondateur du Parti de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Vous n'avez pas créé 60 000 postes dans l'éducation nationale, leur lancez-t-il. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos de Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas comment Jean-Luc Mélenchon fait son calcul de postes. Nous ne trouvons pas le même calcul que lui. Nous, pour la FSU, nous sommes aujourd'hui à environ plus de la moitié des postes promis qui sont créés. Donc oui, il y a encore des postes à créer. Il reste deux rentrées. Donc à ce jour, le compte n'y est pas sur les 60 000 postes promis. Et ce que nous, nous demandons au gouvernement, c'est de mettre un coup de booster parce qu'il reste peu de temps pour arriver effectivement aux 54 000 postes promis à l'éducation nationale et aux 60 000 globalement avec l'enseignement supérieur. Est-ce que vous diriez, comme Najat Vallaud-Belkacem, qu'il n'y a pas de crise de vocation et qu'il faut arrêter de porter ce message ? Je crois qu'il faut être lucide. Il y a dans notre système éducatif une crise de recrutement réel. La preuve en est le manque de candidats à certains concours, notamment dans le second degré, particulièrement sur des concours scientifiques ou sur ceux de langue vivante. Nous le savons et nous devons nous en inquiéter. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à cela. Une question d'attractivité globale liée à la difficulté du métier, liée à un déficit de rémunération évident. Les enseignants sont les moins bien payés de tous les pays de l'OCDE. C'est connu, c'est sûr. Nous avons fait l'AFSU des propositions pour voir comment nous pouvons pré-recruter des étudiants, c'est-à-dire fidéliser des étudiants qui veulent rentrer dans l'éducation nationale, leur donner les moyens de faire leurs études, de passer ces concours. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir ces discussions sur la question des recrutements à l'éducation nationale. Plus de 500 millions d'euros pour le budget 2016 annoncé ce matin Najat Vallaud-Belkacem. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Ce budget va être juste pour faire tout ce qu'il y a à faire. Il faut finir ce quinquennat avec un certain nombre de promesses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore abouties. Nous avons parlé des postes, mais nous pourrions parler de la formation, particulièrement de la formation continue où tout reste à faire. Il y a la question de l'éducation prioritaire, il y a la question de la réforme du lycée. Nous, nous savons qu'il reste beaucoup à faire. Et là, il faut vraiment que le gouvernement tienne la barre, s'engage et donne vraiment des perspectives réelles, en mesure concrète pour les personnels et en mesure efficace pour les élèves. La perspective d'une grève est actée pour septembre, celle d'un mouvement national, d'une manifestation nationale pour le mois d'octobre. Avec qui ? Avec quel syndicat ? Et pour réclamer quoi ? Quels seront les motifs de la grève ? Alors, avec qui ? Ça, c'est l'intersyndical du second degré qui va en décider. Il y a des réunions qui sont prévues, qui vont avoir lieu. Il faut que le gouvernement, que la ministre, entende ce que disent ces syndicats, qui sont la voix des personnels, sans quoi nous raterons la réforme du collège. Or, nous l'avons toujours dit, il ne faut rater les réformes nécessaires pour aucun échelon du système éducatif. La priorité aux primaires qu'il faut finir, le collège qu'il faut réussir et le lycée qu'il nous faudra bien engager. Donc, nous ne pouvons pas rester sur un échec en ce qui concerne la réforme du collège. Et nous demandons pour la FSU, à la ministre, au gouvernement, d'entendre ce que les personnels disent sur cette réforme du collège.